Il y a ceux qui font du spectacle pour nous divertir, nous faire rire, sur nos petits tracas quotidiens par exemple. Et puis il y a ceux qui non seulement nous font rire, mais nous font réfléchir, et pas que sur notre propre personne, mais aussi sur des questions d'intérêt général, pour réveiller en douceur nos consciences et nous donner l'envie de créer un monde différent ensemble. Mais ils ou elles sont beaucoup plus rares, Xavier. Franck Lepage est de cela. L'Altergité a assisté à sa dernière conférence gesticulée. C'est au Grand Parquet que Franck Lepage a fait sa conférence gesticulée, inculture, ce mardi 24 février. Il y raconte son expérience de directeur chargé de missions culturelles, un spectacle jouissif et décapant, où il fait de son expérience personnelle une expérience politique. Là, messieurs, ceci est un poids. Alors il se pose tout de suite une question. Est-ce que ça, c'est un objet de culture ? Vous allez me dire, oui, oui, de culture des poireaux. Ce n'est pas la question que je vous pose. Parce que ça, c'est de la culture tout court. Messieurs, aujourd'hui, j'habite en Bretagne. J'habite en Bretagne et je... Voilà. Je fais pousser des trucs comme ça, je cultive des poireaux. Je suis dans la culture des poireaux. Avant, j'habitais Paris et j'étais dans la culture. Tout court. La culture ne serait au fond qu'une formulation, un système créé par un pouvoir pour par exemple soutenir l'idée que l'on est en démocratie et que l'on peut faire ce que l'on veut. Vous allez me dire, c'est complètement idiot de donner des subventions vertigineuses pour faire pipi par terre. Mais non, ce n'est pas idiot. C'est même remarquablement intelligent. Parce que ça prouve quelque chose. Ça nous fait croire à quelque chose. Ça prouve de la liberté d'expression. Ça prouve qu'on est dans une démocratie. Mais attention, une démocratie à bon compte, une démocratie fastoche. Parce que si vous, vous pensiez que la démocratie, ça consiste à prendre des risques contre des institutions, dénoncer... Vous avez perdu votre temps, il suffit d'ouvrir votre braguette, ça fait de vous instantanément un démocrate. Des myriades de choses à raconter et qui sont à la fois laissées dans le spontané, à la fois... On sent que c'est tellement bien construit... Les conférences gesticulées sont un formidable outil de communication politique auquel Franck Lepage souhaite réformer les syndicalistes ou les partis politiques comme le NPA. Franck Lepage n'est pas seulement un clown, c'est un enchanteur qui redonne du sens au mot politique par un militantisme ardent et décomplexé.